Je suis une artiste qui travaille en l'art numérique et bien sûr le son. Je suis tellement intéressée avec... C'est moi... En fait, je n'ai pas commencé à le commencer. Je parle aujourd'hui au propos juste de mon œuvre que j'ai présenté dans mon cadre de l'espace et I am here. C'était Seven Nights of Unspeakable Truth. C'était créé en résidence ici au Sparabal dans juillet. Moi, mon pratique c'est... Je ne peux pas dire le mot exclusivement, mais beaucoup concerné avec les voies humaines dans les corps électroniques et aussi les voies électroniques dans les corps humains. Alors, c'est la question... C'est quoi un corps électronique? C'est quoi un corps humain? C'est quoi un voie électronique dans un corps humain? Je parle beaucoup au propos de la virtualité, actualité, des choses comme ça. Mais, en fait, je peux travailler beaucoup avec juste le matériel pour poser ces questions. Alors, au commencement, j'ai travaillé beaucoup littéralement avec des voix et des corps, mais de plus en plus, je cherche des autres manières d'explorer ces choses-ci. Alors, ce projet Seven Nights of Unspeakable Truth, c'est que moi j'ai rencontré une histoire d'un ami qui m'a parlé de quelque chose qui s'appelle des Numbers Stations. Il y a beaucoup de stages, des émissions qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas spéciales sur la radio des scoutons. Ces stations, particulièrement, ont commencé un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale. Ça consiste presque toujours des femmes qui parlent en des nombreux. C'est tout. En tous les langages. Juste des nombreux. Ah, des chiffres. Les chiffres, oui, c'est ça. Alors, juste avec pas beaucoup d'explications, sur une fréquence, une fréquence, ça va commencer. Une femme va juste parler en des chiffres. Parler en des chiffres? Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui. OK, c'est ça le mystère. Mais, en fait, c'est en tous les langages. Il y a des femmes chinoises, des femmes de Poland, des Cubains. Vraiment, c'était populaire en, on sait quoi, en Allemagne. 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 Alors, il y a des, c'est beaucoup un topique dans les cercles conspirateurs, conspiratrices. C'est quoi ces nombres? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explanations. En fait, je pense qu'après le, 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 le tombement de, le fall of the Berlin Wall. Il y a des gens qui ont trouvé des machines qui, qui lient les nombres, qui utilisent les voies de femmes. Alors, c'est pas totalement un mystère, mais il n'y a pas des personnes qui ont, qui apprennent les responsabilités sur ces machines. Alors, c'est ceci, j'ai un petit, euh, enchantillon. Elle me parlait combien de temps? Elle disait des nombres. L'émission commençait, c'est 10 minutes de chiffre? C'est presque une heure. Ah! Mais, en fait, ça dépend, ça dépend du type d'émission. Cette émission ici, c'est une émission qu'intéresse beaucoup les gens qui écoutent beaucoup les émissions qu'on entend maintenant. C'est, ça s'appelle juste HM01. Ok. Human Machine Zero One. En fait, HM01, c'est le nouveau type de Numbers Station cubaine. Il y a eu un autre type, mais il change la technologie et les formats beaucoup. Alors, c'est ça qu'il... C'est la prochaine conseil. Je suis sûre d'inciter pour toi, hein? Alors, tu as entendu ça beaucoup dommage. Le sonars bien l'émiens. Je suis sûre d'inciter. C'est très sci-fi. C'est quoi? Près sci-fi, c'est un truc. C'est un truc. Oui, en fait, le « human » partie, c'est la voix, mais « machine » ici, c'est, en fait, je vais expliquer dans l'autre, parce qu'il y a, c'est tellement intéressant qu'en technical, ça peut être la classification des nombres. Alors, en fait, le HMO1, c'était presque le seul nombre que moi, je pouvais trouver sur mon radio. Je vais te montrer, après que moi, j'ai entendu cette histoire, j'étais tellement intéressée, mais c'était difficile pour moi, juste à le même instant, pour avoir une radio. Alors, j'ai trouvé cet document sur l'internet, 112-4, ça existe comme un PDF, par Havanamoun. Havanamoun est comme un nom de code. C'était publié en 1987, et c'est beaucoup l'ère de le conspirateur, parce qu'ici, « This publication is presented for entertainment and informational purposes only. Be careful of the federal laws. » Alors, c'est très, très dramatique. Moi, je pensais que c'est tellement intéressant de voir comment les voix sur la radio ont progressé depuis des autres années. Mais en fait, ceci, je pense que c'est le plus vieux document très compréhensif sur ce sujet. Il y a des autres, mais c'est comme plus récent. Il parle un petit peu au propos de NSA, call signs, et que le CIA puts a watch list on serious numbers monitors. Alors, c'est intéressant que le gouvernement, apparemment, a beaucoup d'intérêt dans les personnes qui écoutent, ou les nombreuses, mais ce n'est pas vraiment confirmé. Et aussi dans le document, c'est très, c'est comme 90 pages ou quelque chose, mais il y a beaucoup de stations vieilles pour entendre… Ces stations ne sont pas en utilisation dans la même façon maintenant. Il y a… Il y a des plus « updated ones » dans la communauté, mais c'est tellement fascinant. Alors, moi, j'ai acheté mon petit « Sony Shortwave World Band Radio Receiver ». Tu as besoin d'une machine spécifique pour collecter les ondes courtes ondes. Les courtes ondes sont tellement spéciales parce que… Un « radio typique », s'il y a comme… Un « antenne » Oui, un « antenne » ici. Les ondes FM et EM, peut-être, ils juste vont comme ça dans l'onde. Et parce que les ondes sont tellement longues, c'est aussi possible de mettre beaucoup de l'énergie, beaucoup de pouvoir. le corps, la tournis. Le force, la tournis ! Alors, ça peut… Ça peut radier… Ça peut radier… Ça peut radier… Mais quand ça salva il se complète, ça c'est tellement fort et ça marche en tout, en plus dans le… Mais les courts d'ondes, parce qu'il y a des ondes assez courtes et pas telle psychiques點, Je vois les sigles mais… Alors, nous pouvons entendre les émotions du... Mais les condoms, ils rebondent. C'est presque un bond, ils bondissent. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est, en fait... Oh, God! Ce que les choses, les trucs scientifiques... Je pense que c'est... C'est comme si l'ionosphere est chargé par la radiation solaire du soleil. Donc, si c'est à l'heure, le throw n'est pas loin. Mais à l'heure, c'est quand les stations arrivent. Dans ce diagramme, je montre qu'il y a aussi une très intéressante chose qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de niveaux dans l'ionosphere. Et puis, alors, les émotions peuvent rebondir de beaucoup d'espace dans l'ionosphere. Alors, tu peux avoir la même station sur comme 3333 que tu peux avoir sur 6666. Mais peut-être 6666, c'est plus... à la bonne qualité. Alors, les choses que tu peux entendre sur short leave. Short leave aussi, c'est entre l'AM et l'FM. Alors, c'est pas un thermologiste qui... c'est vraiment apparent maintenant. Parce qu'il y a moins de personnes qui utilisent la radio en général. Parce que beaucoup de gens, ils veulent utiliser l'Internet pour parler avec les gens, voir la news mondiale. Alors... Mais quelque chose comme Skype, par exemple, c'est... placez-vous dans ça? Oh, Skype! Skype, en fait, c'est... c'est peut-être comme... very high frequency, or ultra high frequency. Alors, c'est... Plus que FM. Hum... Oui. Et mais... J'ai pas beaucoup de connaissance après, mais je pense, je crois, que c'est parce que les... les ordinateurs sont networked que l'Internet fonctionne. Alors... Tu vas pas... Tu n'as besoin pas de... Des ordinateurs. You don't really need to, like, be travelling for the air very long because the computers are networked, and it's because other computers are on the network that the Internet functions. Ok. So, it's not like you're talking to a satellite all the time on the internet. Hum... Alors, il y a beaucoup de choses pour entendre sur short leave, pas juste les nombreuses stations, il y a juste les... les choses typiques. Hum... Moi, je pensais que c'était tellement drôle. Il y a beaucoup de stations religieuses sur short leave, mais aussi beaucoup, beaucoup de codes. Hum... Il y a beaucoup de masques, mais aussi les faxes, les choses comme ça. Les... Alors, moi, j'étais tellement intéressée en... Hum... 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 Les voix... Les voix qui parlent sur short leave sont fricament utilisées pour parler aux autres machines. Alors, j'aime beaucoup le concept de les... les langages, vous... avec... Human languages, and non-human languages, being used in short break radio space... Sauf que les chiffres, ça s'adresse pas à une... ça s'adresse à une machine. Nous ne savons pas. C'est le mystère. Oui. Alors, moi j'ai pensé, dans cette situation, dans ce mode de communication, c'est pas vraiment... tu n'as pas beaucoup de privacy, mais tu peux... tu as besoin de communiquer... Donc, je pense que si vous parlez en code, probablement ce que vous parlez est la vérité, si c'est worth hiding. Donc, je ne sais pas ce que la vérité est. Je suis juste intéressé dans le format. Qu'est-ce que la vérité sound comme si c'est stripped de contenu et c'est juste abstract, c'est juste patterns. Donc, moi j'ai entendre... alors j'ai cherché les nombres, les stations de chiffres, mais aussi des autres codes. J'ai des documentations de ça... ... ... ... ...